Musique Les défis sont techniques parce que c'est un plateau qui a un climat absolument épouvantable. Il y a un vent de 60 à 80 km heure à peu près les deux tiers de l'année. Et quant à l'hiver, la neige souffle à l'horizontale. Donc effectivement, il fallait trouver une configuration qui permettra à la fois de bien rentrer dedans, c'est-à-dire par les côtés par lesquels on arrive, et en même temps sans arrêt d'offrir la vue dans le paysage. Le calage, on a français le trait, c'est-à-dire qu'on a une très grande ouverture horizontale qui n'a rien à faire ici théoriquement en termes d'architecture, mais qui est quand même au fond une espèce de balcon qui permet d'être là en toute saison. Les sensations, ça peut être soit celle de l'assiégeant, soit celle de l'assiégé, puisqu'il est question de la bataille de Gergovie. Alors si on se met du point de vue de l'assiégé, bah oui, on a l'impression d'être dans un rempart. C'est un petit peu cette idée qu'on a voulu donner, d'un rempart avec ses constructions en pierre, avec ses constructions en métal. Quant à l'autre côté, bon, c'est une expérience que j'avais faite tout au début, c'était de monter à pied par le plateau de Mardot, par un temps un peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire quand il fait très chaud, et qu'on arrive là-haut, à la fois on est soulagé, mais on se dit qu'il vaut mieux pas être l'assiégeant. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'effrayant, cette espèce de muraille de pierre qui se révèle en haut, c'est-à-dire du point de vue d'un occupant et du point de vue d'un assiégeant. Ou en tout cas, pour donner l'idée de ce que c'est qu'une forteresse face à une flène, face à un monde vivant. Au niveau environnemental, il y a cette difficulté du climat de se protéger, c'est-à-dire aussi bien du soleil que des intempéries. On a trouvé comme réponse, effectivement, d'aller chercher du côté de la géothermie, c'est-à-dire les gradients de température nécessaires pour faire fonctionner un bâtiment de 1200 m², donc sans apport thermique extérieur. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui, en termes de production calorique, est totalement autonome. Cette chose que je trouve absolument merveilleuse, maintenant qu'elle est en place, c'est-à-dire le mur des objets. Parce que le mur des objets, c'est véritablement le cœur de l'ouvrage, c'est un peu le lieu de présentation de tout ce qu'il y a de précieux sur le plateau de Gergovie, un petit peu comme si on l'avait transposé, c'est-à-dire à la fois les paysages, à la fois l'histoire et à la fois des objets qui sont maintenant à l'abri. Et en même temps, qui font un peu figure, un peu comme d'un trésor. Voilà.